Musique de générique Musique de générique Je préférerais ne pas en parler Je comprends J'aimerais voir la carte Alors On a cette région à 160 Celle-là 250 190 Et Celle-là 160 Et celle-là 160 On en a plusieurs Il y a quand même pas mal de régions encore Encore pas mal Franchement je ne sais pas trop laquelle faire Celle-là Il y en a 3 à 160 de toute façon Donc On va faire celle-là Et les sexes ? Allez c'est parti Pas de problème On est parti sur ce territoire Je vais partir tout de suite Une alliance avec les sexes Nous serait très précieuse Mais méfie-toi Pas de souci On a l'habitude Alors est-ce qu'on a Une téléportation Dans le coin ? On n'en a pas Alors le plus proche Il y a de l'eau entre deux Le plus proche Il serait peut-être ici On va se téléporter Hop là On est sur une quête principale Carmi Il y a Ouais 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 Ça y est J'ai retrouvé Mon immo Or stream du coup Yes merci Et je pense que je vais pas jouer là Jusqu'à la fin de l'acte Sachant que ça se finisse ça Je sais pas trop ça à quelle heure en plus Donc j'ai pas trop envie de me lancer sur Valorant Puis d'être coupé en plein stream Tu vois Donc je sais pas J'sais pas trop comment ça marche Il reste plus qu'à le garder Ouais voilà Bon on verra sur l'acte au prochain du coup Ça va donner C'est pas demain midi Non c'est dans la nuit je pense Non C'est marqué je crois en plus sur Valorant Fin dans Fin de l'acte Dans je sais pas combien de temps J'ai vu un streamer hier Ou ce matin Je crois que c'était ce matin J'ai vu un streamer Qui a regardé ça justement C'est écrit dans 16h Un truc comme ça Et ça tombait pile poil à 12h du mat' Donc je sais pas si c'est ça Fin du pass égale fin déclassé Logiquement oui Logiquement c'est tout en même temps non Ah peut-être pas alors je sais pas C'est une bonne question Je pense que c'est tout en même temps Je pense que c'est tout en même temps non C'est pour ça je sais pas trop Faut le sanglier Dans 6 ou 7h D'accord Ça va pas ça quoi c'est dans la nuit Ça marche Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée On est dans une ville Ennemie On va tout traverser on s'en fout On va traverser en mode bourrin Excusez moi Je fais juste passer C'est juste pour passer J'ai pas envie de me battre On va faire la synchronisation Tant qu'on est là Ah non c'était là Je pensais que c'était plus loin Il a pas sauté ou je veux dire ? Mais laissez moi tranquille Est-ce que je vous embête moi ? Il semble que l'Elderman Birstan ait fait de cette ruine sa maison longue Et le tonneau ? Maudit Birstan L'Elderman Ah un Danois aux allures héroïques Je cherche Birstan L'Elderman de ce comté Notre seigneur n'est pas chez lui Mais sa femme reçoit les visiteurs à l'étage Selon ses habitudes Si tu vas la voir Dis lui qu'on manque de bière Alors on lui dira Alors on voit être elle là Tu peux parler Edren La femme n'est qu'une truie en jupon Ma soukéron est une femme d'honneur Seligo Il est tous de belles recettes Elle trouve sur tous les trucs Birstan saurait bien de revenir vite S'il ne veut pas voir autre chose que du vin sur son sol Allons mes amis C'est attendu Bonjour Je vous dérange Toi Un seul de mes cris Et les gardes à courant Range ta lame madame Je suis Eivor Du clan du Grand Corbeau Ici à la demande de ton époux Encore un Danois Je suis Estride La femme du seigneur de l'Essex Comme tu le sais peut-être Mon époux n'est pas chez lui Et bah allez-vous S'il est absent Je m'adresserai à toi Oh si tu le souhaites Eivor Je suis certaine que nous pourrons faire résonner Cette halle de nos rires Mais lui seul peut conclure un accord Tu ne ressembles pas à une docile épouse saxonne Tu perçois encore des braises de mon feu de Francie Ami des corbeaux Peut-être danse-t-elle dans mon regard J'en ai assez de chercher des saxons Il est en train de cuver De se cacher ou on l'a enlevé Il est certainement en forêt A chasser Sans s'occuper des affaires vitales de l'Essex C'est pour une de ces affaires Qu'on t'a fait venir Si je le trouve Je saurais lui rappeler ses devoirs Ah Ce serait un miracle Son lieu de chasse favori est au sud-ouest La bruyère qui y pousse Attire les proies Prétend-il Avec de la chance Aucune ne l'aura mangé Quoi qu'il en soit je reviendrai La patience est une vertu divine Alors où est-ce qu'il est ? A 700 mètres ? Euh c'est plus par là Et bah c'est parti La sortie On doit trouver le campement de Beerstam Où est-ce qu'il est vers 10 cacher ? Il a fait quelques galères pour le sondre Peut-être que laissime Il a fait quelques galères pour le sondre Non ça Il a fait quelques galères pour le sondre C'est la grande cette ville là. Elle est grande cette ville là on peut pas passer en plus. Elle est incroyablement grande. On aurait dû sortir par là bas. Je peux sortir par là par contre. On va aller sur la gauche. Par là bas il est sorti. Salut Woodman. Comment tu vas ? Alors on a trouvé du groupement. Là bas il y a une espèce de tente. Ce sera peut être là bas. Non j'ai pas fini le jeu non. Il y a 45 heures de jeu à peu près. Et au niveau des quêtes principales. Je pense que je suis un tout petit peu plus que la moitié du jeu à peu près. Un truc comme ça. Qu'est-il arrivé ? Ah bon on va vite. Je dois faire une petite investigation. Hop là. Ils ont été surpris alors qu'ils soupaient. Les dépouilles du groupe de chasseurs. Celui là a été mis en pièce par une bête de grande taille. Par une bête de grande taille. Peut-être pas un ours. Oula. Ils ont été attaqués par une bête. Quelque chose d'assez fort pour tuer un cheval. Et puis là c'est pas que tuer là. Dépouiller là. Une proie imposante à laisser ses traces dans les herbes. Les chasseurs ont été victimes d'une ou deux grandes bêtes. Espérons que Beerstan est toujours en vie. On prend une chance que c'est un ours bien vénère. Salut Starpie ça vaut quoi ? Ouais ça va tranquille. Je conseille de jouer double lance. Une double lance ? Ah ouais. En vrai j'aime bien. J'ai testé un petit peu les armes à deux mains. Mais c'est pas mon délire. En vrai j'aime bien avec un bouclier et tout. Alors ça serait par là-bas apparemment. On a pas mal avancé Starpie hein. Je suis à 205 de puissance là. J'ai joué un petit peu c'était encore midi et puis hier. Euh où est-ce que c'est ? Où est-ce que je suis parti un peu loin je crois non ? J'ai un cul là. J'ai un cul là. Saisis ton arme. Ou de ton corps les bêtes feront revive. Ça c'est bien néglance. Voilà un Saxon que tu ne tueras pas. Voilà tu te souhaites le sang. Pourquoi il m'attaque pas hein ? Sur Youtube ouais. Après sur Youtube il y a un petit peu de retard du coup. Sachant que la vidéo de ce matin euh... La vidéo de ce matin c'était mon jeu de temps. Et celui de dimanche je crois. En général sur Youtube euh... Il y a une vidéo d'une heure à peu près. Donc en général sur Twitch je fais deux heures. Donc en gros euh... Par exemple là ce soir si je fais deux heures. Il y aura deux vidéos Youtube tu vois. Donc il y a un petit peu de retard. Se rencontrer en un moment de si grand péril. Est-ce Dieu et les Saints qui t'envoient ? Non c'est Estride. Ta femme et les Thaynes de l'Essex veulent voir tes bourses sur une enclume de forge. Non ce n'est pas nouveau. Tu n'as qu'à rentrer leur dire qu'une griffe cruelle m'a tué. Pauvre Beersdan. Quelle faim. Oxy par un ours. Et nommer l'animal à la tête de l'Essex à ta place. Mon Estride préférerait sans doute ses pattes soyeuses à mes mains pleines cales. Je te dis ça après attends. Après la cinématique. Qui es-tu ? Un mercenaire ? Euh... Non je ne suis pas un mercenaire. Je suis Aivor du clan du Grand Corbeau. Et je suis là car tu as proposé une alliance en échange de mes talents. Par Dieu oui. Rentrons vite à Colcestre. Et nous parlerons en détail de ce que j'ai en tête. Je suis heureux. Alors. Qu'est-ce que j'ai comme armure ? J'ai euh... J'ai ça. J'ai ça. L'arc unique. Là c'est le marteau de trangeron. La planche ébocle. Euh... Des brès de chasseur. Manicle de chasseur. Et le casque de chasseur. Voilà ce que j'ai. D'ailleurs j'ai quelques améliorations que je pourrais faire. Euh... Tu vas plus tard. Je ne m'attendais pas à ce que tu te battes si bien. Je suis arrivé à point nommé. Cette chasse t'a coûté beaucoup d'hommes. Et des meilleurs. Ils auront de belles funérailles. Et je veillerai sur leur famille. Ton peuple a sacrifié beaucoup pour ta passion. Mets la même armure pour les bonus. Et cela n'apaise pas mon coeur tourmenté. Il y a une bonus quand c'est la même panoplie c'est ça ? J'ai même pas fait attention. J'ai déjà aimé. Vraiment. En es-tu sûr ? As-tu déjà ressenti une douleur la foi douce ? Persistent et brûlante. Dont la piqûre te paralyse. Le combat est déjà une souffrance. Ce n'est pas ce que je cherche en amour. Eh bien moi j'adore ça. Le sentiment d'une douce victoire. Estride mon épouse manque de flamme. C'est un poisson sorti de l'eau. Froid et mort. J'ai trouvé qu'elle faisait preuve de passion quand je l'ai vu. Pour tenir tes hommes. Non, ils l'adorent c'est vrai. Certains avec trop d'empressement. Et je n'ai pas su me montrer suffisamment... J'ai toujours été assez... J'avoue c'est mal expliqué. C'est pas expliqué en fait. C'est vrai que je me suis pas trop penché à ça. Ma main préfère tendre le boyau d'un bon arc. Et mes yeux se plissaient à la vue d'une proie. Oui. Une couronne peut être un fardeau. Alors courons librement dans les bois, comme le font les loups. Vivons de notre instinct. Rôdons, chassons et festoyons. Il y a quelque chose de poétique en toi, Birsten. Ne t'inquiète pas. Mes gardes ne t'ennuieront pas tant que nous sommes ensemble. Si tu penses que je m'inquiète, tu me connais mal. Tu as bâti ta ville sur les ruines d'une autre ? Non. Les bâtisseurs ont sombré dans l'oubli. Mais quelle avancée comparé aux maisons saxonnes en torsie. J'ai l'ambition de construire un grand palais un jour avec des prosaïdes du... Qu'est-ce qui t'en empêche ? Les inévitables obstacles habituels. L'argent. L'imagination. Le talent. Et la population ? Est-elle heureuse en Essex ? C'est une question que je ne me pose jamais. J'imagine que... Enfin... Du moins, je l'espère. Elfred pense que je dirige comme un poulet sans tête. À battre des ailes et à couiner pour des futilités paysages. Est-ce qu'il intervient ? Non, il réprouve. Mais n'est-ce pas infiniment pire ? Ah, regarde. Nous approchons de ma haire. Je dois affronter les loups sur mon seuil avant que nous ne discutions de ta faveur envers l'Essex. Je peux peut-être t'aider à régler ça plus rapidement. Eh ben on va l'aider, on va le suivre. Tu es prêt à m'aider à écarter les lances de leur mécontentement ? Laisse-les exposer leurs griefs. Si je le peux, je te conseillerai. Qui est ce hibou qui murmure à ton oreille, Birstan ? Un conseiller, rien de plus. Venu aider l'Essex à triompher des tempêtes qui s'annoncent. Bon, mes chers frères. Edred, peut-être veux-tu commencer ? Qu'est-ce qui te préoccupe ? Tu es une honte, Birstan. Tu ne pourrais chasser un porc hors d'une taverne. Elfred a des hommes dans tous les sexes. Le roi Elfred, oui. Bien qu'il en ait le droit, la présence permanente de ces hommes ici est un souci. Elfred se lassera bien assez tôt. Les chats à fouetter dans ce coin perdu ne sont pas assez gras pour son appétit. On doit la présence des hommes d'Elfred à la tentative d'enlèvement d'Estride. Elle ne craint plus rien. Ils vont repartir. Et toi Wyatt, qu'as-tu dit ? J'aimerais parler de la fête du Lamas. Pourquoi y consacrer tant d'argent alors que la population meurt de faim ? C'est pas mal comme réponse à ça. Il ferait mieux de plonger ses doigts gras dans sa bourse et contribuer lui-même à cette fête. Oui. Tu t'inquiètes du coût de cette fête qui rend grâce à Dieu pour les récoltes. Contribue et dépense ta fortune, dans ce cas. Et toi, Aldrich, jappe-tu aussi comme une chienne à l'image d'Edred ? Je n'ai qu'une inquiétude, Birstan. Le Fird. Pourquoi envoyer à Elfred des hommes pour ces guerres alors que les cultures souffrent jour après jour ? Ne défendent-ils pas tes terres ? Tu auras besoin d'autant d'hommes que possible pour mener les guerres à venir. Les Danois forment une grande menace quand on les provoque. Ceux qu'on ne peut avoir comme alliés, il faut les combattre pour renoncer. Voilà. N'ai-je pas répondu à toutes vos demandes ? Tu es la honte de se compter, Birstan. Un bon à rien. Un incapable. C'est vrai. Quoi ? Vous êtes toujours là ? Partez. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos gênements. Je ne sais pas, je me sentais bien sur le coup. Ropi. Ils ont cessé de m'accabler. Un beau résultat et ils vont un modèle d'équilibre. Tout ce qu'il faut, c'est une main ferme, Birstan. Qu'elle soit sur l'arc ou sur le gouvernail. Parler ainsi de la chasse me fait regretter les bois. La femme t'attend, Birstan. Ne crains-tu pas qu'un autre homme mouille ton lit marital de sa sueur ? Ha ! Quelle face comme elle l'entend. Et j'en ferai de même d'ailleurs. Tu le découvriras bien assez tôt. Danois, tu as réussi l'impossible. Tu as ramené mon jarre égaré à sa basse-cour. Mon amer amour. Un visage aussi ombrageux ternit le soleil de mon retour. Tes hommes ont bu la bière offerte par l'abbé, sans en laisser une goutte. Oh ! Voilà une tragédie qui m'afflige au plus haut point. S'il me regardait avec autant de fougue qu'il en montre quand il chasse le cerf, notre union vivrait peut-être encore. Alors, qu'attendez-vous de moi ? Il s'agit d'une affaire de cœur, et non d'État. Il y a longtemps que le peu de passion qu'il y avait entre nous s'est muée en chamaillerie. Nous voulons notre liberté, Eivor. Moi de ma femme, et elle de l'Essex. Je suis une arme trop tranchante pour une pareille tâche. Pourquoi ne pas vous séparer ? Oh, si seulement j'étais danoise. Mais la séparation ne se résout pas toujours. Elle est peine cette quête. Votre Dieu l'interdit, votre roi l'interdit. Je ferai ce que vous me demanderez. Vas-y on va dire ça. Expliquez-vous clairement et je ferai ce qu'il faut. Ses allusions sont assommantes. Nous avions un plan, un plan très simple. Une femme perdue, une autre trouvée. Il y a quelque temps, nous avons payé un Danois pour qu'il m'enlève et me fasse passer en Francie. Comme tu le vois, il a échoué. Même s'il a réussi dans d'autres domaines. Certains des miens réclament d'être payés, mais ne font rien. Moi, quand je donne ma parole, je la tiens. Ne pourrait-on pas réessayer l'enlèvement ? Tout est déjà prêt. Il suffirait d'un ravisseur plus efficace ? Dans ce cas, il faudrait que ce soit audacieux. Du bruit et de l'agitation au vu de tous. Pendant la fête du Lamas ? Devant les yeux de nombreux gardes et paysans réjouis ? Tout retour en Francie exige un navire rapide, avec un capitaine prêt à quitter votre île. On pourrait demander à qui tu sais. Je l'aurais cru épuisé d'avoir tant chevauché. Retrouve-moi au marché, Eivor. Il faut beaucoup de vie que tu ailles et force bière pour amadouer nos invités importants. Ma femme est une hôtesse pleine d'attention. Je suis pressé le voir du coup. Je suis quelqu'un d'impatient donc. Et la femme trouvée ? Une fleur printanière. Alfida, mon amour d'enfance. J'ai dû la quitter il y a vingt ans pour épouser cette figue de barbarie. Vingt ans ? Tu penses pouvoir rallumer une flamme aussi ancienne ? L'espoir fait vivre. Souffle sur les braises. Trouve-la, amène-la à ma chaumière près du lac et allume un feu. Je saurai que je dois venir. Elle habitait la dernière maison de Meldon. Un petit endroit charmant dont j'ai gardé d'excellents souvenirs. Je ferai ce que vous voulez et je demanderai l'aide de Freya pour ce jeu amoureux. Je te souhaite bonne chance, Eivor. Puisses-tu retrouver mon Alfida, le visage rieur et le coeur languissant. Il me fait déliré que c'est par là. Alors... Alors au niveau des armures, tu disais donc du coup de mettre le même type d'armure du coup. Euh... Lequel est bien du coup ? J'ai pas mal de trucs de chasseurs. Alors attends, c'est où que tu vois les... L'ensemble de chasseurs 4 sur 5. D'accord, ok. J'ai pas seulement de me rendre compte en fait. Euh... Du coup c'est quoi qui me manque ? Bah non ça c'est le bouclier donc ça doit être ça en fait. C'est l'armure. Quelle armure ? Elle est bien celle-là ? Est-ce qu'il y a une armure plus... Est-ce qu'il y a des trucs plus forts que d'autres ou pas ? En fait. Genre l'armure de Brigandie ne serait pas plus fort que celle-là ? Ça a l'air hein, au niveau des stats là déjà. On a pratiquement autant qu'elle alors que du coup il y a que deux points d'amélioration. Et elle a l'air pratiquement aussi forte que celle-là qu'on a déjà 3, 4, 5, 6. Et est-ce qu'on peut les retirer ? Ouais mais non, c'est pour ça que je veux savoir. On peut les détruire et récupérer des trucs et tout je pense hein, au niveau du forgeron je crois. Comment je peux savoir ? Moi c'est... Donc si je mets cette armure-là du coup... On est 5 sur 5. Augmentation supplémentaire de vitesse. Ouais j'ai vu les bonus sont écrits. Mais du coup euh... Au niveau de... Y'a un équipement vraiment fort que d'autres ou pas ? Parce que en fait, la question c'est surtout... Est-ce que ça vaut le coup... Que... Que j'améliore en fait ces armures-là ? Et au final plus tard je vais euh... Je vais les changer tu vois. C'est trop tôt encore quoi. Bon allez. On va rester comme ça. Euh... Pour l'instant... Euh... Où est-ce que je m'étais arrêté moi ? Bon c'est bon je crois que... L'armure de Thor est OP prend dans l'ours. C'est-à-dire... J'ai rien encore là. Je les ai pas encore quoi. C'est ça que tu veux dire. Je comprends pas ce que tu veux dire. Dans le rouge. Dans l'arbre de compétences. Ah pardon. Euh... Qu'est-ce que je dois prendre ? Là j'ai beaucoup de trucs ici déjà. Tout ça ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux que je vous prenne ? Dans le rouge. Là j'ai pratiquement tout déjà. Tous les trucs là ils m'intéressent pas vraiment. Ouais j'prends ça. Allez hop. On s'en fout. Euh... Let's go du coup on doit aller où là ? Alors. On doit aider Astrid à s'enfuir ou... Bah Fida il lui parle. On va aller là c'est le plus proche déjà. Ok. Allez let's go. Double arme lourde. Non j'ai pas envie de jouer à l'arme lourde. J'ai envie de jouer avec mon bouclier. Et puis une arme... Une arme à côté. Laissez-moi tranquille je vous ai refait. T'es pas peur. T'endroit a dû être impressionnant. Il y a longtemps. T'es pas tranquille. T'es rien vu que ça va aller dans l'île. T'es vraiment touché. Tais pas ! Quoi ! P'es au gars. P'es au gars ! P'es au gars ! P'es au gars ! P'es à tête ! Ils vont semer ou pas ? Ils vont semer dans tous les sens Je ne suis pas anonyme c'est compliqué Tu peux ranger ton âme ? Non tu peux ranger son âme Et bon Il y a longtemps Je vais m'occuper de toi d'abord Ta situation paraît plus urgente Et maintenant mon mariage n'attend que ton coup d'épée Peut importe de quitter cet endroit Tu y as passé la moitié de ta vie après tout Si mais qu'est-ce qui m'y retient après tout Un mariage sans amour Et les tombes de mes deux enfants mornés Et notre projet Le grand enlèvement du Lamas C'est une fête chrétienne ? Oui c'est une soirée merveilleuse La bénédiction des récoltes Il y a des fruits, des feux, on boit et on danse Des gens à l'esprit embrumé et au regard voilé C'est bon pour nous Et le navire qui doit te ramener chez toi ? J'en connais un Et il a un capitaine plein d'ardeur Viens je vais te conduire à lui Je suis Ce capitaine, qui est-ce ? C'est à peine plus qu'un enfant mais fort comme un homme Il vient d'avoir 17 ans, il a la fougue de la jeunesse Il est saxon ? Danois Mais Edred vous traite de pillard Il dit que vous êtes venu voler l'Angleterre Certains peut-être Moi je suis venu pour m'installer sur un lopin de terre Je ne suis pas pressé de retrouver les hivers de mon enfance dans Norvège La Norvège, oh, ce doit être magnifique Sauvage et redoutable Et froid comme tout dans le nord gelé Si froid que la lumière reste accrochée dans le ciel Une route pour les valkyries qui emmènent nos guerriers morts vers leur banquet éternel Un banquet éternel, en voilà une belle fin Nous y sommes C'est un bordel Le capitaine s'appelle Rolf Ou Rollo dans ma langue On va l'appeler comme ça Il faudra peut-être le convaincre Car nous ne nous sommes pas quittés en bon terme Avec enthousiasme ou pas, il acceptera Tiens-toi prête et attends mon signal à la fête Petit cochon là, tu sais, qui passe à côté, normal Entrez dans le bordel Ah oui, quand même C'est Estrid qui m'envoie Oh vraiment ? En tant que cadeau d'adieu à l'homme qui lui a pétri la chair ? Non, je suis venu te chercher Est-ce pressé ? Eh ! On doit ramener celui qu'on appelle Rollo Les hommes du roi veulent lui poser quelques questions Non, 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 non ! Elle n'est pas vraiment en situation de parler Bonjour à toi Entre Allez, vite ! Je l'ai apprécié ! Pourriture de danois ! Ouvrez cette porte ! Vite ! Suis-moi ! Nous avons trouvé ton campement, verbe danoise Ouais, clamez-vous ! Vous devez s'arracher le cœur, danois ! Eh, les civils, ils ont pris aussi des dégâts ? Vous sont mes hommes parmi les chiens ! Oh ! Oh, les voyons ! Ah ! Oh ! Ouh ! Ouh ! Mais ça y est ! Oh ! Ah ! Non ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! qu'est-ce qu'ils font dans mes pop qu'est-ce que tu fais dans mes pop toi allez ok bah écoute on va aller à son campement tout de suite on va pas perdre de temps attend on doit sortir par où là parce que c'est un peu le bordel dans cette ville on va sortir tout droit et on va aller à gauche voilà il y a une sortie par là non je vais pas mourir non ça c'est pas aujourd'hui même pas le droit de de me balader devant allez on est bientôt arrivé à son campement on reprend de rollo et bah y'a eu un petit carnage apparemment ah oui ils sont découpés et tout y'a plus de tête y'a plus de jambes incroyable ce qui reste sont prêts à s'entretuer pense-t-il qu'il y a un traître parmi tes hommes bah je pense l'orque et guéril ont été à mes côtés toute la saison ça me peine de douter d'eux mais des gens ont été capturés et mon navire n'est plus là épargner un traître c'est tous vous mettre en danger laisse-moi leur parler un innocent n'a rien à cacher très bien mais ne laisse pas Loki te murmurer à l'oreille pendant que tu buvais au bordel rollo les saxons nous ont attaqué on parle des versions ok alors qu'est-ce que tu vas me dire l'orque donne-moi ta version tu veux entendre ce que j'ai à dire alors apporte-moi de la bière et nous parlerons en égo sinon va te faire pendre où étais-tu quand les saxons sont venus je chassais le lapin d'accord j'en ai assez des carottes et des navets et puis j'ai entendu Gerylt crier et ça a été le chaos tu as vu quoi que ce soit ? Gerylt qui parlait avec un saxon je n'ai pas entendu mais une chose est sûre ça n'avait pas l'air bon pourquoi te croirais-je ? tu mens peut-être pour sauver ta peau tu n'as qu'à lui demander elle se dit loyale envers rollo mais je la connais depuis sa naissance elle a toujours été mauvaise et ambitieuse ça fait longtemps que ton épée est au service de rollo j'ai prêté un serment de sang à son père tant pis si ça m'oblige à torcher le cul de rollo et cela jusqu'à ma mort et si rollo venait à mourir tu serais libéré de ce serment tu en as assez de te battre un jour je festoiré dans la halle d'Odin et je n'aurai pas les mains tachées par le déshonneur pour l'instant pendant que tu buvais au bordel rollo liste guérille n'est-ce pas oui la sœur d'armes jurée de rollo qu'est-ce qu'elle va nous dire je le sers avec fierté et loyauté tu ne crois quand même pas que je l'ai trahi tu n'étais pas là quand les saxons ont attaqué j'étais en train de chasser il y a du très bon gibier dans les voies hors du camp et nous avons besoin de viande et qu'as-tu chassé des lapins pour le ragout le plat préféré de rollo qui es-tu pour rollo je suis liée par le bouclier tant que l'Angleterre et cette sorcière Franck ne l'écartent pas du droit chemin notre peuple mérite mieux tu sembles jalouse mais de qui estride ou rollo tu ne sais rien bec de corbeau je me soucie de mes frères danois il n'y a aucune traîtrise en moi alors que t'as accusé de trahison il t'a vu avec un saxon l'orque et tu crois ce vieux merle il est si vieux que ses os se fissurent et que son esprit vagabonde ou alors est-il jaloux ce sera tout compliqué hein de compliqué tu as pris ta décision ouais c'est compliqué et on croit franchement je ne suis pas doué moi là dessus là franchement les deux ils étaient convaincants enfin je ne sais pas elle avait l'air moins convaincante quand même mon vrai nom guérilde comme l'orque prétend qu'elle chassait le lapin elle chasse rarement depuis qu'on est enfant elle tire plus mal qu'un ours ta soeur de bouclier est jalouse elle trouve que tu négliges les tiens en allant coucher avec l'ennemi elle a toujours eu de l'ambition mais a accepté mon commandement et a juré sur son bouclier l'orque l'a vue avec un saxon elle a dit que c'était son maman elle m'a pourtant assez souvent reproché de coucher avec castride je ne la croyais pas hypocrite d'accord ouais donc l'orque a dit qu'il chassait mais vos râteliers sont pleins de lapins fraîchement tués pourquoi mentirait-il s'il n'avait rien à cacher il est là de son serment de sang et ta mort l'en aurait délivré il est âgé et fragile mais il a bien servi mon père je l'aurais relevé de son serment sans verser le sang mais écoute on va dire que c'est c'est elle j'espère j'espère dans tous les cas j'aurai de la peine mais la vérité doit éclater c'est guérild qui t'a trahi non ce n'est pas vrai rollo je t'en supplie j'espère que je me trompe pas je m'étais pas trompé la première fois quand on devait accuser les trois bonhommes là oula une mort teintée de honte en terre saxonne les deux avaient des raisons de trahir leur yarl mais un seul a eu le coeur assez froid pour le faire as-tu bien choisi car tu l'as privé de sa place dans ma halle il ne peut y avoir de Valhalla pour un briseur de serment oh j'espère que c'était elle il a toujours été une corneille envieuse à piquer du bec chacun de mes choix il n'y a plus rien à faire ici mais tes guerriers sont peut-être toujours en vie et j'aurai besoin de ton aide quand ils seront libres les saxons ont un campement avec un quai à Port Walton c'est peut-être là qu'ils les ont emmenés j'ai toujours su qu'elles n'étaient pas dignes de confiance épargne-moi tes paroles j'ai le coeur déchiré trouve-toi quelque chose d'utile à faire j'ai entendu parler d'un endroit alors on doit trouver les Danois et on va les libérer on saura peut-être plus tard si on a fait le bon choix ou pas je ne sais pas continue à parler alors que je suis parti mais bon oui j'ai mon cheval qui me suit du coup désolé j'en ai trouvé un autre on va essayer de le faire discrètement allez c'est parti est-ce qu'il y a une ouverture les hommes de rouleau en cage comme des poules ils sont là déjà ils sont enfermés ici par contre est-ce que je peux trouver une entrée quelque part il y a une clé ici je vais arriver à tuer les deux je pense j'adore franchement cette animation elle est énorme du coup on va les sauver je te remercie pas de soucis les potos détruire le campement ah ouais pourquoi ça je le détruis comment le campement du coup déjà on va peut-être récupérer ça quand même on est dans le coin bon je peux passer par là je suis pas trop il est en train de brûler mon je ne sais pas je te raconte seulement maintenant ah merde comment on rentre là-dedans ils font pourquoi ils ne veulent pas sortir hé oh on se réveille comment je le détruis je comprends moi comme ça en tirant sur toi c'est chelou ça bah non qu'est-ce que j'ai pu chier qu'est-ce que j'ai pu chier qu'est-ce que j'ai pu chier allez relève toi ouais oui c'est vrai hier on l'a pas changé assez longtemps en vrai c'est chelou quand même c'est bien ici qu'on doit faire il n'y a pas d'autre mission c'est bien là c'est quoi que j'ai reçu oh je l'ai détruit encore c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est énorme Que peine rire vous ronge les eaux ! Le balala ! C'est vraiment énorme. Bim ! Pas comme il a volé. Mon épée vous apportera le sommeil ! Que peine rire vous ronge les eaux ! Il est vraiment retombé le mec ? Le balala ! Moi quoi ? En vrai... Je sais pas vraiment ce qu'on va faire là. Je fais une rire ! On se protège mutuellement ! Eh ouh ouh ! Non, on doit tous les tuer en fait c'est tout ! Continuez comme ça ! On va dire se détruire vraiment, on doit tuer juste les ennemis ! On va être plus bien quand même ! Non ? Oh ! On va vous déterre ! Ici ! Avec toi ! Attends ! Tu ne peux pas t'enfuir ! Attends ! C'est plus bizarre cette mission ! Tu sais manier la hache, Rollo ! Rollo ! Ne doute pas de moi comme l'ont fait ces esclaves saxons, nourrisseurs des corbeaux ! Tu as fait preuve d'une grande loyauté envers les tiens ! Continue, et ton nom comme tes prouesses seront connus de tous ! Merci du conseil ! C'est mon plus cher désir ! Si c'est la renommée que tu cherches, alors aide-moi ! Je connais une tâche qui fera résonner ton nom dans l'escalier ! Oh ! Je t'écoute ! J'ai besoin de quelqu'un qui possède un étalon des mers rapide et en bon état pour emmener Dame Estride en Francie ! Un autre enlèvement ? Quand Estride a une idée en tête ! Très bien ! Triomphant à deux, là où un seul a échoué ! J'ai besoin de pouvoir être sûr de toi, quelle que soit ta passion pour Estride ! Nous avons passé de bons moments, mais ils sont derrière nous ! Tu peux compter sur moi ! Et elle aussi ! Nous retrouverons tes hommes hors de Colcestre le soir de la fête du Lamas ! Ok ! Bon, ça va, on a déjà des alliés en plus ! Deux points, trois points, trois points ! ...